Vous êtes prêts ? On va prendre un témoin. Il faut bien le dire, il faut bien terminer. Le témoin, il faut bien terminer. Pas de trichage. Mais c'est comme vous avez vu la place, c'est forcément un des 5 à 100. Vous avez la place. Donc nous nous souhaitons vous souhaiter bon courage, bonne chance. Vous avez vu sur le tableau ici, on va le trouver. Voilà trois numéros. En cas de frôle, voici le numéro qu'on va appeler. Il y a des sécrétions qui viennent, des adultes qui viennent vous dire, je viens de mettre des sujets, je viens de mettre des corrections, on a plutôt que vous recopiez, je ne recopiez pas. Parce que quand vous recopiez, après au moment de la correction, on dit à toute la salle à copier la même chose. Frôle, 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 frôle. Et puis on se plait, on dit, ah, mais je n'ai même pas triché. Non, ça fait toujours que tu as copié au tableau. Tu l'as donné de son argent, il est parti. Tu as copiez, tu as copiez. Je pense avoir bien fait, surtout que tu as repris. Leur et d'aider. Les épreuves écrites du baccalauréat marquent la fin des examens à grand tirage. Tout le monde est au chevet de l'école ivoirienne pour la qualité que nous recherchons, pour la valorisation de nos diplômes que nous recherchons. Pour le baccalauréat, nous avons 355 347 candidats, répartis dans 559 centres, dont un centre pour le bac artistique, vous comprenez la présence de madame, et 52 centres pour le bac technique et tout le reste, le bac général, c'est ce qui explique la présence de mon collègue de l'enseignement supérieur. Tout se déroule bien, nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. En 2020, il y avait plus de 16 000 cas de fraude que nous avions repérés. En 2023, c'est-à-dire la dernière session du baccalauréat, il y avait 1932. C'est encore beaucoup parce que nous sommes pour la tolérance zéro fraude à l'examen du baccalauréat. Ce dispositif a renforcé l'existant et il est composé de plusieurs caméras qui sont dans des centres de composition. Donc, ici, nous avons la ville de Kologo, le collège moderne de Kologo. Ici, nous avons le collège, le lycée Ahmed Bakayoko, le PK18. Le dispositif est fait de telle sorte que dans chaque centre, nous avons un surveillant qui se trouve dans une salle technique, qui lui a une vue de tout ce qui se passe dans son centre. Maintenant, nous, en tant qu'instructeur de supervision, nous pouvons prendre le contrôle sur tous les centres du pays. Donc, nos collaborateurs qui sont là, nous avons quatre équipes comme ça au niveau d'Abidjan. Et il y a une équipe également qui est installée à Darwa. Et chaque superviseur ici a un certain nombre de centres qu'il contrôle. Donc, il y a des mouvements qui l'identifient. En ce moment, nous alertons le président du jury qui est sur place parce que c'est notre interlocuteur. Et lui, il prend les dispositions qu'il faut. Nous avons ajouté cette année d'autres dispositifs, notamment les détecteurs de signaux que nous avons. Et le détecteur tel qu'il est, quand nous l'allumons, vous voyez qu'il y a des téléphones dans la salle. Donc, le signal, vous allez vous rendre compte, le signal monte. Donc, quand nous rentrons dans une salle et que nous le mettons en marche, s'il y a des téléphones dans la salle, nous les identifions. Et puis, souvent, par des fouilles corporelles, on arrive à prendre le maximum de téléphones, que ce soit sur les candidats ou même sur les surveillants. Et il y a des caméras qui ont un nombre de 360 degrés. Et ce sont ces caméras-là à 200 mètres, 300 mètres, qui arrivent à voir ce qui se passe dans les salles. Donc, parfois, l'enfant, au moins, il veut se rendre compte, c'est le président du jury qui est là, il dit, donne-moi le téléphone que tu as dans ton tiroir. Il se pose la question, comment cela a été fait. Il y a un travail, une collaboration, une synergie qui est fait pour tracer les groupes WhatsApp qui s'écrivent, les groupes concrets au niveau de Facebook. Et là, je crois que nous sommes encore même sur des pistes, comme c'est pour des problèmes d'enquête, de confidentialité. Déjà, la DICT a présenté pas mal de personnes avec des téléphones, avec des sujets corrigés, qu'ils ventilaient dans des groupes WhatsApp de près de 200, 300 personnes. Et donc, sur la chaîne, l'enquête continue jusqu'à ce que, voilà, on prenne le dernier défroudeur. Vous avez vu tous les dispositifs que nous avons mis en place, notamment les détecteurs de métaux, notamment les détecteurs de signaux, notamment la vidéosurveillance, en plus de la surveillance physique dans les salles. Bonne chance à tous les candidats. Petit à petit, vous voyez que la qualité est de mise, nous avons le niveau réel des enfants de Côte d'Ivoire. Et c'est tout à l'honneur de notre pays, c'est tout à l'honneur du président de la République, qui a mis l'accent sur la qualité, sur la transparence et sur l'équité, afin que désormais, la Côte d'Ivoire ait la tête haute par rapport à ses diplômés, et non seulement sur la tête du territoire national, mais également à l'international. Quand nos enfants arrivent, on ne leur demande pas de reprendre des classes et tout ça, parce que le niveau, vraiment, est requis.